Les innovations naissent en général des frustrations des gens. Et on peut dire que dans notre métier à produire du vin, on suscite des frustrations et des questionnements. Je crois que la plus grande innovation de notre démarche, c'est finalement d'avoir osé se confronter à un référentiel qui n'est pas issu de la profession de viticulteur, d'ingénieur, de technocrate ou d'élu, mais un référentiel qui est issu des citoyens du monde qui ont décidé un jour d'identifier ce que c'était qu'une entreprise responsable et une entreprise qui corresponde à leur valeur. Finalement, les conversations qu'on a eu avec nos parties prenantes et c'est discuter « qu'est-ce que vous attendez de nous ? » Il y a un sujet majeur, et pourtant il est d'une grande évidence, mais qui n'est pas vraiment traitée dans notre profession, je trouve, c'est le réchauffement climatique. On a mis en place une réflexion globale sur l'entreprise, sur les tracteurs pour commencer, avec des tracteurs beaucoup moins consommateurs, et là on a été très surpris de voir maintenant ce qu'on pouvait faire en termes de consommation. Et après sur le poids des bouteilles. Alors le poids des bouteilles, c'est quelque chose de très facile, dont on ne pense pas. On a réduit de 100 grammes le poids de nos bouteilles, c'est en équivalent 500 000 kilomètres de CO2 d'une voiture par an. Donc rien que ça déjà, c'était une grande avancée. Le deuxième sujet, alors là ça a été aussi assez violent, et là tous nos clients de l'Europe du Nord ont été unanimes, c'est la santé. La santé et le problème de l'alcool. L'éducation au vin, l'éducation à l'alcool. Et là aussi on n'était pas vraiment préparé à ça, parce que ce n'est pas que ce soit un sujet tabou, mais ce n'est pas quelque chose dont on parle. Par chance, j'ai un voisin maire du village d'à côté, médecin, expert auprès des malades en addictologie sur l'alcool. Oussam Almalak, et je suis allé le voir, écoute Oussam, est-ce qu'on ne pouvait pas créer ensemble une charte de la dégustation responsable de vin ? Alors la Chambre d'agriculture nous a beaucoup aidés sur la première étape de la RSE, c'était l'HVE. On a été la première exploitation viticole du département aux valeurs environnementales. L'agriculture du XXIe siècle doit, à mon avis, changer un petit peu l'image négative qu'il peut avoir parfois actuellement, c'est-à-dire mieux s'intégrer dans la société, perdre cette image qui est fausse, mais que nous avons malgré tout d'agriculteurs pollueurs. Donc l'agriculteur doit faire beaucoup d'efforts, et notamment de ce qui est environnemental, mais beaucoup plus largement que ça, c'est-à-dire de ce qui est RSE justement, responsabilité sur les entreprises, qui prend en compte l'environnement évidemment, mais aussi le social et le sociétal, me paraît un point vraiment indispensable. Notre rôle, nous, chambre d'agriculture, de promouvoir ceci, et que chaque agriculteur se rende compte de l'intérêt qu'il a, de travailler là-dessus, pour justement, demain, pouvoir accéder aux marchés internationaux et vendre toujours mieux son produit. Le domaine de l'agence est vraiment acteur et vraiment défini, la RSE, et l'utilise comme un outil de tous les jours au sein de l'exploitation, voire même pour améliorer sa valeur ajoutée. Toutes les parties prenantes de l'exploitation sont impliquées dans la RSE. Et c'est cet aspect-là qui est super intéressant. Et cette vision à 360 degrés de l'exploitation est très importante pour avancer, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501